Emmanuel Macron sur l'Europe depuis l'AE aux Pays-Bas. Alors devant, c'est un think-tank économique. Voilà, donc les personnes qui écoutent à part les deux jeunes personnes à l'arrière, on se demandait quel âge elles avaient. On va pouvoir revenir longuement là-dessus avec tous mes invités. On va d'abord retrouver Bastien Auger puisque vous étiez dans la salle. Il s'est passé quelque chose au tout début. Emmanuel Macron avait prononcé trois mots quand il a été interpellé. Alors c'était des étudiants, c'est ça ? Alors on ne connaît pas encore le profil exact de ces personnes qui ont en effet interpellé le président Bénédicte. Mais ce que je peux vous dire, en effet, c'est qu'on était dans la salle au moment où cela s'est produit. Emmanuel Macron venait à peine de commencer son discours sur l'Europe. Et là, on a vu dans une tribune qui était au-dessus du président. Donc dans son dos, deux personnes, deux personnes assez jeunes qui ont brandi des banderoles, déployé deux banderoles où il était écrit la même chose en anglais. Macron, président de la violence et de l'hypocrisie. Voilà, deux banderoles sur lesquelles il y avait écrit la même chose. Et ces personnes, pendant une minute, minute trente, ont commencé à crier en anglais. Mais des messages qui, visiblement, portaient sur la situation politique française puisque ces deux personnes qui l'ont interpellé ont notamment reproché au chef de l'État de ne pas avoir respecté les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat. Et l'ont accusé aussi de ne pas respecter le rôle du Parlement. Donc évidemment, référence à la situation sur la réforme des retraites en France. Après cela, ces personnes ont rapidement été évacuées par les services de sécurité pendant qu'Emmanuel Macron leur a répondu. Et notamment sur la réforme des retraites où il a une fois de plus justifié le cheminement démocratique, selon lui, au Parlement de cette réforme des retraites. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de lien, a priori, visiblement. Mais il y a eu aussi un petit comité d'accueil pour Emmanuel Macron dans la rue, juste à côté de l'Institut Nexus, où nous nous trouvons. Une vingtaine, trentaine d'étudiants, visiblement français, mais installés ici aux Pays-Bas, qui avaient préparé un comité d'accueil à Emmanuel Macron. Ils ont chanté des slogans contre la réforme des retraites. On a vu aussi, avec Morgan Pope, qui était sur place, qu'il y avait plusieurs drapeaux de la France insoumise et de la NUPES. Merci beaucoup, Bastien. Merci à Morgan Pope. Donc, pour ces images, Valérie Nataf, on voit bien qu'il y a une certaine nervosité quant à la politique intérieure, quand même. Ce qui est sans doute pas la première fois, mais il y a là un président qui, à chaque fois qu'il va sur le terrain, même à l'étranger, pas en Chine, pour des raisons évidentes, mais en Europe, se trouve face à des manifestants, certains sur la réforme des retraites, d'autres sur le climat. Alors ça, c'est plus habituel, si j'ose dire, et Emmanuel Macron n'en est pas la seule cible sur la réforme des retraites. Le président a d'ailleurs répondu qu'il y avait des pays où ces expressions seraient interdites, et il a embrayé, évidemment, sur la Russie. Il dit qu'en France, on peut manifester et que c'est tout à fait garanti par la Constitution, mais on le voit, c'est un président qui est critiqué, interpellé, y compris en dehors des frontières de la France, ce qui indique aussi peut-être la difficulté pour ce président à faire passer son message. Il venait parler de l'Europe, de la souveraineté industrielle, ce qu'il a pu faire, évidemment, après ces interpellations, mais ça le met dans une position défensive tout le temps. Ce qui est intéressant, Yves Bertoncini, pardon, je ne vous ai pas salué, vous êtes le bienvenu sur ce plateau, je suis contente de vous accueillir, mais ce qui est intéressant dans cette affaire-là aussi, c'est qu'Emmanuel Macron, ça fait plus d'une semaine, non, ça fait une semaine pile qu'il a quitté la France, puisqu'il est allé en Chine, et puis ensuite, maintenant, il est aux Pays-Bas, donc il est hors du pays au moment où la Première ministre, elle annule des déplacements pour pouvoir gérer, effectivement, la crise sociale, et que, malgré tout, effectivement, ça le rattrape, finalement, même pendant une visite d'État. Oui, mais du coup, il est sur deux fronts, parce que ce qui vient d'être rappelé, le front intérieur, il va bien falloir qu'il revienne sur Terre, bientôt, il rentre dans notre pays. On écoute aussi ce discours à la haie, un discours sur l'Europe, un de plus, dans un contexte international qu'il a mis en ébullition avec des propos, à mon avis, malheureux, tenus dans son avion de retour. Vous demandez s'il en reparlerait ? Le fait est qu'effectivement, il est revenu sur le sujet sans le dire clairement. Oui, alors, ce serait intéressant de voir le dérouler jusqu'au bout, parce que ce concept de souveraineté européenne, je pense qu'il peut être relativement consensuel, l'idée que les Européens doivent essayer de choisir leur destin dans un monde où ils pèsent de moins en moins. On est quand même l'Union européenne, 440, 5 millions sur 8 milliards d'habitants, et même pas 6%. On est le plus petit des continents. De toute façon, on a besoin de l'extérieur aussi pour cette raison-là. Mais après la crise pandémique, d'une part, et puis la guerre en Ukraine, d'autre part, sur le strict champ économique, il y a une nécessité, oui, d'essayer d'affirmer notre souveraineté et d'avoir davantage le contrôle de nos chaînes d'improvisement. Ça, c'est relativement consensuel. Je dirais que ça l'est tout autant dans un pays, les Pays-Bas, qui ont subi une désindustrialisation comme nous. Mais ça, ce n'est pas la norme européenne. C'est déjà la première limite. La France a désindustrialisé, bien au-delà que de la moyenne européenne, mais par exemple, l'Allemagne est deux fois plus industrialisée que nous. Donc déjà, tout le discours de la réindustrialisation, il vaut mieux le tenir aux Pays-Bas qu'à Berlin. Simplement, l'autonomie stratégique en matière économique, ce n'est pas la même chose que l'autonomie stratégique en matière diplomatique ou militaire. Parce que là, en pleine guerre en Ukraine. D'ailleurs, on ne voit pas ce que ça aurait changé si nous étions autonomes stratégiques. Par rapport à qui ? Par rapport aux États-Unis. Oui, c'est ça, oui. Là, il s'aventure sur des terrains d'autant plus glissants qu'il le fait en Chine, sans critiquer outre mesure, on va dire ça gentiment, les autorités chinoises, en laissant penser peut-être que d'ailleurs, c'est peut-être les Américains qui sont un tout petit peu trop allants sur Taïwan et du coup, qui pousseraient les Chinois à su réagir. Je dirais que ça, c'est un mauvais usage du gaullisme. Parce que dans la crise de Cuba, le général de Gaulle, il s'est aligné derrière les États-Unis. Et si on fait l'équivalence, ce n'est pas tout à fait le cas, mais enfin, c'est quand même, Taïwan, c'est l'île qui nargue la Chine comme Cuba narguait les États-Unis. Oui, c'est ça. Là, ça met en émoi les capitales européennes et je pense que la haie également, la haie est une capitale qui peut s'aligner sur Paris, sur les sujets économiques et industriels. Mais sur les sujets diplomatiquement militaires, il va falloir, je pense, qu'il clarifie sa pensée complexe. Alors justement, laquelle pensée complexe pour y revenir ? Monsieur l'ambassadeur Blanche Maison, effectivement, il est revenu là-dessus en disant qu'il faut qu'on ait une autonomie, ce qu'on soulignait tout à l'heure, qu'on ait une autonomie notamment, alors il n'y a pas dit en matière de défense, mais sur les grands enjeux de notre temps, etc. Il a quand même arrondi un peu les angles par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure. Oui, je voudrais quand même faire une remarque préliminaire, c'est qu'il n'a pas de chance avec le calendrier en réalité, parce que la visite d'État en Chine a correspondu à la visite de la présidente taïwanaise aux États-Unis, ce n'était pas de chance. Oui, ça ne tombait pas très bien. Mais sa visite était prévue d'avance et là aussi, c'est pareil, il fait une visite d'État aux Pays-Bas. En effet, je crois que c'est bien choisi pour parler de politique industrielle ou de réindustrialisation de l'Europe, surtout qu'il faut le dire, les Pays-Bas sont un des six pays fondateurs de la construction européenne, donc c'est important. C'est plus important peut-être de le faire là que de le faire ailleurs, d'autant plus qu'à l'époque gaulliste, les Pays-Bas voulaient l'intégration européenne, y compris sur le plan politique, et c'est nous qui n'en avons pas voulu, la France, seule contre les cinq autres d'ailleurs à l'époque. Donc c'est intéressant qu'il aille faire ce discours-là, mais malheureusement, effectivement, les soucis sont ailleurs, puisqu'on ne parle que de ces petites paroles effectivement peut-être pas très heureuses du point de vue du calendrier sur Taïwan. Sur le fond, moi je trouve qu'il a redit la position de la France et c'est très bien, mais peut-être, c'était peut-être pas le jour pour le dire et ça provoque en effet tout un tas de remous politiques. Et puis, dans le fond, le discours est quand même un discours un peu décevant. Je ne pense pas que les annales historiques retiennent le discours du 11 avril 2023 comme un discours fondateur de quoi que ce soit en Europe parce que c'est finalement un certain nombre de portes ouvertes, de banalités qu'il faut redire. Et à des étudiants, c'est tout à fait normal, bien entendu, mais pour le téléviser à l'Europe entière, ça fait un petit peu beaucoup. Naturellement, il faut qu'on ait une économie compétitive. Naturellement, il faut qu'on ait un marché unique qui fonctionne vraiment, qu'il faut lutter contre la bureaucratie. Naturellement, il faut instaurer une politique industrielle depuis le temps qu'on le dit. Beaucoup de gouvernements français l'ont dit depuis très longtemps, sans succès. Naturellement, il faut protéger nos secteurs stratégiques et ça, ça veut dire surveiller les investissements étrangers. Il a raison de le dire. Peut-être aurait-il pu être plus percutant puisqu'il s'agissait d'un public d'étudiants, prendre des exemples, pratiquer par question. Là, c'est dans le fond un discours assez monotone, assez classique. C'était un peu un cours magistral. Sans surprise, oui. Le cours magistral, il faut quand même capter. Là, les étudiants ne peuvent pas partir. Ils sont coincés. Je vous rappelle les cinq piliers. Quand on fait un cours, on essaie d'attirer l'attention des étudiants. Là, je ne suis pas persuadé, compte tenu de la mine des cinq ou six qui sont derrière lui, que ça les est totalement passionnés. Parce qu'ils savent ça déjà, bien entendu. Ça va de soi. Et qu'il faudrait que ce discours... Alors, on a vu que la première demi-heure, peut-être que les nouveautés... Non, c'est fini, en fait. Non, mais contrairement à ce que vous dites, je trouve que le début du discours tentait, ou en tout cas avait été conçu comme une... Ce n'est pas une explication de texte, mais une explicitation, je ne sais pas comment dire, un éclairage sur les propos tenus en revenant sur l'Europe et la souveraineté, intimement liés, nous dit le président de la République. Il appelle à sa rescousse Spinoza, excusez du peu, qui en avait fait un concept fondateur, et il a développé un certain nombre de phrases pour éclairer les propos qu'il avait tenus dans l'avion à nos confrères des Echos en rentrant de Chine, en disant, si vous acceptez de défendre d'autres pouvoirs, vous ne pouvez plus développer votre propre identité. Et il ajoutait, il faut savoir choisir nos partenaires pour façonner notre propre destinée. Donc voilà pour l'éclairage de l'interview. On ne s'enfréote pas, mais on choisit nos partenaires. Voilà, exactement. Un mot là-dessus, général ? Oui, bon, le domaine économique, mais il est important parce que c'est vrai qu'on parle de la Chine, on parle de Taïwan, on parle de la Hollande, des Pays-Bas. À noter quand même que ce sont les Pays-Bas qui fabriquent les machines outils qui permettent de faire les superconducteurs dont on se plaint de ne pas en avoir assez. Oui, c'est ça. Et que c'est eux qui ont, en fin de compte, une main sur le sujet qui empêcherait peut-être où on découvre qu'on a parfois des joyaux économiques chez des petits pays et qu'on n'a pas chez nous et qui sont capables de maintenir un processus industriel dont on a tous besoin aujourd'hui. Voilà. Maintenant, pour revenir au problème des Pays-Bas, il ne faut quand même pas négliger les Pays-Bas. Bon, moi, je suis à moitié hollandais, donc je suis obligé... Enfin, néerlandais, pas hollandais. Pas de confusion. C'est pas la néerlandais. C'est pas la néerlandais. J'ai eu chaud. Allez jusqu'au bout, allez-y. Voilà. C'est un pays, un peuple très pragmatique, un commerçant qui n'hésite pas à aller jusqu'au fond des choses quand il faut y aller. La preuve en est d'ailleurs, c'est que ça fait certaines années qu'ils remontent leur outil de défense qui avait été un petit peu laissé de côté, déjà il y a 15 ans. Là, il y a énormément un partenariat avec la Hollande et le Pays-Bas et la France qui devraient être signés. Je crois un accord de défense. Je ne sais pas sous quelle forme. Donc, c'est un petit pays mais extrêmement actif et d'ailleurs très influent dans toutes les structures internationales, notamment dans l'OTAN. Tous ces petits pays qu'on ignore, prennent des postes et après orientent finalement la stratégie générale de l'ensemble. Peut-être que c'est pour ça qu'il avait choisi effectivement ce moment-là pour prononcer ce discours-là. Alors, on va poursuivre tout cela évidemment avec la guerre en Ukraine en filigrane. Je voudrais vous parler d'une information que nous a donnée, figurez-vous, le ministre ukrainien de la défense, pas uniquement...